L'évêque, un petit mot sur cette défaite, rageante certainement, puisque vous aviez l'opportunité de faire mieux. Carrément, franchement, personnellement, je suis dégoutée. On tenait le match toute la première mi-temps, on était devant, on a géré tout le monde. Et la deuxième mi-temps, on les remet encore dans le trou. Et après, c'est un moment où on n'est plus là, quand on défense, on défend plus partout. Et derrière, échec au tir, et forcément, on bosse la tête. Et je ne sais pas, c'était bizarre. Et je pense qu'on ne se bat pas jusqu'au bout, et c'est vraiment dommage. Je pense qu'on a fait un super début de match, et là, c'est à bon. Tu viens de la route, et tu viens encore ici. Merci. Allez, avec nous, Nahab Bilatizi. Nahab, une très bonne première mi-temps. Plus 5 au bout de 5 minutes en deuxième. Et puis, c'est l'effondrement dans cette deuxième mi-temps. Selon vous, quels sont les ingrédients de la défaite à domicile ? Effectivement, on a très très bien commencé. On a terminé le match comme il fallait. Il fallait juste rester sur cette dynamique-là. On a fait à plus 5 la première mi-temps. On n'a pas suggéré ça la deuxième mi-temps. On a eu des difficultés, on a perdu beaucoup de balles. Et Fleury a la bien quantité sur ça. On a vu peut-être plus de rotation aussi, du côté de Fleury. Et puis vous, en deuxième mi-temps, vous êtes resté à peu près sur les 5-6 mènes. Peut-être moins de rotation sur le banc de l'ESB ? Non, pas forcément. Mais après, je pense qu'on a tenu 30 minutes. On a tenu à Nîmes une heure. Je pense qu'on peut le tenir. C'est juste qu'il faut savoir gérer des moments où on était en difficulté. On a perdu beaucoup de balles. C'est ça qui nous a mis dans la difficulté. Après, en défense, on n'arrivait pas aussi à se remettre dedans. Et on a pris beaucoup de montées de balles et de contratables. Manque d'expérience ? Je pense aussi. Ça va venir, je pense, avec les autres matchs. Mais tout de suite, pour l'instant, on galère un peu pour gérer ces moments difficiles. Merci, Nadia. Allez avec nous, Florence Soval. C'est vrai que les sourires ? Oui, les sourires, malgré une défaite qui doit être forcément rageante. Puisque plus 5 à la mi-temps. Et puis, en deuxième mi-temps, nous, on ne sait pas trop ce qui se passe. Selon vous, justement, qu'est-ce qui se passe sur cette deuxième ? Oui, c'est vrai qu'on a pratiqué un beau handball. Peut-être un peu trop beau. Et malheureusement, je pense que cette deuxième mi-temps, il n'y a plus aucune défense. On a plutôt subi les offensives de Fleury. Et je pense que c'est surtout dans ce secteur-là où on a manqué grandement d'efficacité, de cohésion, d'agressivité. Et après, pour être lucide en attaque et prendre le temps. Et quand on commence un petit peu à voir l'adversaire revenir et passer devant, on a eu tendance à se précipiter et à perdre les ballons qu'il ne fallait pas. Et je crois que c'est ce qui s'est produit à l'inverse à Nîmes. Où on a su bien réagir, revenir au score, passer devant et ne jamais lâcher. Et là, mentalement, c'est passé complètement à l'inverse de ce qu'on pouvait prétendre. C'est assez rageant. Pêcher de jeunesse un petit peu de cette équipe qui mène le plus 5 et qui ne sait pas forcément gérer cet avantage de plus 5. Je pense que c'est surtout défensivement que ça s'est joué. Bien évidemment, je suis solidaire de cette défaite. On en prendra une part. Avec un peu plus de lucidité aussi, on n'a pas le droit de le perdre. Je suis un peu très déçue de tout ça. Merci France. Avec nous, Bernard Rache, le président de l'ESBF. Bernard, président forcément mécontent. Plus 5 à la mi-temps. Une défaite à la fin. On est content, déçus parce que c'est un match à notre portée. Le deuxième mi-temps s'écroule un peu. On gère moins bien. On redéfense. Et puis on fait des erreurs. Donc, on a vu de belles choses en premier mi-temps. Ça me rassure sur le potentiel de l'équipe, sur sa capacité à rester en LFH. Maintenant, j'espère qu'on aura la capacité de surpasser pour les prochains matchs à domicile. Et de gagner devant le public brysantin. Parce qu'on leur doit des victoires. Et on est capable de le faire. On l'a vu ce soir. Il ne manque pas grand-chose. Donc, une déception relative. Match très important. Prochain match à domicile très important contre Dijon. Contre Dijon. Alors là, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit manger Dijon. On doit leur mettre la moutarde au nez. Voilà. Merci Bernard. Avec nous, Rafika Marzouk. Donc, la capitaine de cette équipe de Fleury. Rafika, une très mauvaise première période. où vous vous êtes mené de plus cinq. Et puis, vous avez su vous réveiller en deuxième pour finalement l'emporter. On avait du mal aussi à rentrer dans le match. Je pense qu'on s'était mis un peu la pression aussi par rapport à la mauvaise série qui nous a suivi jusque là. Après, on savait qu'au niveau individuel et collectif, on n'était pas très loin d'elle. Franchement, elles n'étaient pas meilleures. On savait très bien que ça jouait. Ça jouait. Il y a des bonnes arrières et tout. Je pense que c'était le temps de trouver le réglage. Puis physiquement, surtout, à un moment donné, on les a usés. On revient de la deuxième mi-temps de moins quatre. Voilà. On a un 3-0. On a un 3-0. Et puis, on commence à remonter. On savait très bien qu'il fallait être patiente. Il fallait vraiment chercher à monter l'écart. Mais peut-être plus de 300 ans, on ne peut pas trop se précipiter. Et puis voilà, à la fin, ça a payé. Merci. Merci à vous. Avec nous, Christophe Maréchal, coach de Fleury. Christophe, une première mi-temps très difficile. Vous êtes mené depuis cinq. Vous avez bien réagi en deuxième. Et puis, vous aviez déjà gagné l'année dernière. Le palais des sports, vous réussit plutôt bien. Oui, oui. L'année dernière, on oublie vite. Les saisons qui se suivent ne se ressemblent pas forcément. On était surtout sur une semaine difficile après quatre défaites. Même si on avait joué des équipes, je pense, actuellement plus fortes que nous. On n'avait pas un fond de jeu. On n'avait pas une défense au niveau auquel je l'attendais. C'est ce qu'est le sport. Quand tu perds une fois, deux fois, trois fois. Beaucoup, beaucoup de doutes s'est installé. On l'a vu en première mi-temps. Les tirs ne sont pas des tirs francs. En défense, on monte sans vraiment monter. Et on prend, je crois, 16 buts en première mi-temps une nouvelle fois. Donc, c'est vrai que la deuxième est rassurante. Parce que sans forcément jouer mieux, on a mis plus de cœur, plus d'enthousiasme. On s'est posé moins de questions. Ma gardienne sort quelques ballons chauds à la fin. Et surtout, combat, nous lâchons quelques ballons à mi-distance, à 11 mètres, très important. Donc, les joueuses ont pris leur vraie responsabilité, ce qu'elles ne faisaient pas forcément sur le match précédent. Donc, je pense que ça va venir tout doucement. Effectivement, avec cet avantage de plus 5, il n'y a peut-être plus rien à perdre en deuxième. Donc, elles ont tout lâché et finalement, ça a payé. Oui, oui, mais tu sais, on était... Les matchs précédents, on perdait toutes les mi-temps. Et on n'est pas revenu au score. Alors, c'est vrai que l'adversaire était certainement... Je pense que c'était légèrement plus fort que... Sans faire injure à l'ESB, légèrement plus fort que l'ESB. Et après, c'est une équipe qui, comme nous, a peu de victoire. On a égalité de point avec elle. Donc, quand on commence à revenir, on voit qu'elles doutent. L'évêque, il y a deux tirs qu'elle ne prend pas. Elle fait la passe au pivot, on les gratte. Ça, c'est... La confiance dans le sport, c'est hyper important. Donc, maintenant, il faut qu'on ait des cours de confiance dans la semaine pour pouvoir aller battre Dijon. Je compte que c'est samedi prochain. Eh bien, merci, Christophe. Je t'en prie. Je t'en prie.